Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui les TP que vous aurez à réaliser sur le départ moteur, le bon départ moteur de Schneider qui permet de simuler l'utilisation de différents composants pour le démarrage d'un moteur. Alors ici vous avez donc, ce grand moteur est alimenté en haut, en triphasé, 230 volts et puis on va donc amener ce courant, l'objectif c'est d'amener ce courant sur ce moteur qui est ici pour le faire tourner. Alors venez voir un petit peu ici pour voir comment s'est câblé un vrai moteur. Sur l'inconvénient, l'avantage des bancs c'est que c'est facile à câbler, on peut redéfère le câblage sans être obligé de visser, de dénuder des fils et tout ça. Mais l'inconvénient c'est qu'on voit un peu moins bien ce qui se passe. Alors regardez un peu à quoi ressemble un vrai moteur. Donc vous avez ici, vous voyez là, c'est bon ? Donc en fait vous voyez qu'il y a 6 endroits où on peut mettre des fils. Il y a 6 bornes et vous voyez qu'il y a combien de fils qui arrivent ? 4, 4 fils. Alors comment c'est câblé ? Donc les 4 fils correspondent, alors ces 4 fils qui sont ici correspondent aux 3 phases, L1, L2, L3. Et le fil de terre, donc comme on est dans un régime de neutre TT, vous verrez ça plus tard, il doit être relié à toutes les parties métalliques qui sont alimentées en électricité. En l'occurrence ici, si on suit le fil de terre, on voyait qu'il est vissé ici sur une vis qui est un peu rouillée. Enfin peut-être, c'est des vieux moteurs. Donc est relié à la partie métallique du moteur. Donc tout le moteur qui est ici, enfin toutes les parties métalliques sont reliées à la terre, au piquet de terre qui est planté dans le jardin de l'école. Et là voici donc les 3 fils très phasés. Alors vous voyez qu'ils arrivent à un endroit, ils arrivent tous en ligne ici, sur les bornes U1, V1 et W1. En face ce sont les bornes U2, V2, W2. C'est pas normal mais c'est comme ça. Et donc vous voyez que ces bornes sont reliées ensemble. Alors ce moteur est couplé en étoile. On aurait très bien pu aussi le coupler en triangle. La seule différence c'est qu'on aurait mis des barrettes qui relient ici, 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 ici. Alors comment savoir s'il faut coupler un moteur en étoile ou en triangle ? Alors il suffit de regarder sur la plaque signalétique, c'est ici. Vous voyez qu'elle est extrêmement usagée, donc on ne voit absolument rien, mais c'est pas grave. On va regarder sur la plaque signalétique du moteur que nous sommes censés alimenter sur le banc. Venez voir ici. Donc ça c'est la plaque signalétique qui correspond au moteur qui est alimenté par le banc. Donc on voit plusieurs indications dessus. La première chose, justement, c'est le couplage, ici, on va regarder après. Le nombre de Hertz en France, c'est 50 Hertz. La puissance, 0,25 horsepower et en kilowatts 0,18. Et ici, vous avez, il tourne à 1380 tours minutes. Et il consomme, s'il est couplé en triangle, 1,2 ampères. Et s'il est couplé en étoile, 0,7 ampères. Alors nous, comment faut-il le coupler ? Alors il suffit de regarder déjà quelle est la tension qui va l'alimenter. On va regarder un peu plus haut, là. Donc vous voyez ici que l'alimentation qui va alimenter ce moteur, c'est du 230 volts triphasé. On va revenir vers la plaque signalétique, dans un lent mouvement, doux et suave. Donc vous pouvez regarder ici que 230 volts, eh bien on est sur la colonne triangle. Vous voyez ici ? Alors par conséquent, il va falloir donc relier électriquement la borne U1 et W2, V1, U2, W1, V2. Donc on fera ça avec des câbles volants. Mais ici, si on se trompait et qu'on le reliait en étoile, ici, c'est-à-dire qu'on relie ces trois éléments ensemble, comme si on était en 380 volts, le moteur, il tournerait beaucoup moins vite ou pas du tout. Il ne manquerait de puissance. Ça va jusque-là ? Sous-titrage Société Radio-Canada